Bonjour Bonjour la Reine Coco, bonjour la Reine Michele Votre vie dépend totalement de vous. Il est impératif pour vous de comprendre parce qu'on fait des déblocages, on fait des lavages. Ok ? Il y a les kits, kits de déblocages, kits de célébrités, kits d'attractions, kits de commerce, kits de fondations. Il y a les bracelets, là ce ne sont que quelques trucs que j'ai regardé, je n'en ai pas encore porté. Vous connaissez celui-ci. Oui, oui, vous mettez. Je veux que vous puissiez comprendre que l'élément principal, c'est vous. Et beaucoup d'entre vous, vous continuez de vous laisser affaibli. Je ne sais pas pourquoi, mais vous continuez de vous laisser affaibli par des pensées, des paroles. Et vous laissez certaine paresse venir sur vous. Il y a beaucoup d'amis, vous m'écoutez, ça fait 5 mois que vous m'écoutez, vous n'avez jamais pris le sel, le 50. Jusqu'à mettre le sel dans votre eau pour vous laver avec. Jamais. Jamais. À un moment, quand tu veux changer, toi-même, tu dois désirer le changement que tu dis. Et le désir, ce n'est pas seulement le wishful thinking, comme on dit en anglais. Tu dois mettre l'action sur ça. Ah oui, quand je t'écoutais, j'ai eu l'idée de créer tel business. Tu as alors créé le business là. Quand je t'écoutais, j'ai eu l'idée de... Je ne vais pas vous dire le nouveau témoignage que j'ai. Attendez, je vais... Je vais vous lire quelques témoignages que j'ai eus ce matin. Bonjour ma reine, j'espère que vous allez bien. De mon côté, depuis 3 jours, je ne me sens pas bien. J'ai l'impression que ma tête va éclater. Merci pour la vidéo. Après la lecture du psaume 126, Après la lecture du psaume 126, ce matin, j'ai fait ma demande au Seigneur. Quelques minutes après, ma demande a été exaucée. Je vais de ce part envoyer ma dîme et payer mon guide des déblocages. Comme l'Esprit m'avait demandé de le faire pendant que j'utilisais mon guide fondation. Bonjour, Faye Jocelyne. Comment allez-vous ce matin? Je viens témoigner mon lavage de 3 jours. Après mon lavage de 3 jours que vous avez demandé de faire avec du lait et du miel. Chaque matin, je vous donne des astuces ici. Beaucoup d'entre vous ne faites pas. Vous venez à moi me regarder comme la télé. Après l'astuce du lait et du miel, j'ai respecté à la lettre vos consignes. Et seulement, dès le premier jour de mon lavage, pendant la nuit de sommeil, environ 5h du matin, je vois un songe des asticots sortis en quantité de mes deux pommes de main. Au fur et à mesure qu'il sautait de mes mains, mes mains me faisaient mal. Même jusqu'à présent, parfois j'ai la sensation de chaleur dans mes pommes de main. Et je ne sais pourquoi. Je dois le remercier énormément. Je m'en rappelle, j'ai parlé du bain de lait et de miel ici, là. Le lait et le miel, c'est l'abondance financière. Imaginez, elle se lava avec. Le miel et le miel, ce n'est pas mon guide. Ce n'est pas mon guide. Je dis, prenez vous même à la maison, vous faites. Elle prend, elle fait. Elle voit en songe comment les asticots sortaient de ses mains. Peut-être qu'il y avait des blocages qu'on avait mis sur son argent. Parfois, elle ne sait pas ce qu'il vous faut. C'est comme si vous ne voulez pas avancer. Oui, c'est ma tante. Ta tante t'empêche d'aller prendre le nido de 150, tu mets dans l'eau, tu te laves avec. Ta tante t'empêche de prendre le nido, le nido de 150, tu prends, tu mets dans l'eau. Tu n'as pas le miel, tu mets le sucre. Le lait que tu bois chaque matin, là, tu peux te laver, fais ça. Quand tu prends, tu bois le café, tu prends le sucre, tu prends le miel, le lait, tu prends, tu tournes, tu tournes, tu bois. La sagesse, c'est quand tu sais ce que, dans les choses de chaque jour, tu connais prendre ces choses-là et tu en fais bon usage. Parce que la solution à tes problèmes, c'est dans ta maison. C'est dans ta maison. Donc, je vais relire le témoignage pour ceux qui viennent d'arriver. Bonjour, bonjour, bonjour. Elle dit, j'ai... Je viens témoigner, je suis à mon troisième jour de lavage. Vous m'avez demandé de faire le bain au lait et au miel. J'ai respecté à la lettre vos consignes. Dès le premier jour de mon lavage, pendant la nuit de sommeil, aux environs de 5 heures du matin, je vois en songe des asticots sortis en quantité de mes paumes de main. Au fur et à mesure qu'ils sautaient, mes mains me faisaient mal. Je vais vous lire le prochain témoignage. Bonjour, la reine Jocelyne. J'ai passé ma commande hier auprès de ton laboratoire de Nantes. Chapeau et kit. Et d'ici deux jours, je prendrai deux autres kits et le bâton. J'ai fait mon rituel. Lait, sucre, biscuits, bonbons. Je l'ai consulté hier matin. Je lui ai donné le rituel que les enseignes m'ont monté de lui montrer le bâti-faire. Elle est partie à la Seine. Elle est à Paris. Vous vous aimez les... Elle est à Paris. Elle a pris le lait, biscuits, bonbons, riz. Dans la grande Seine, pas trop loin de chez moi, très tôt ce matin. Ensuite, en rentrant, je me suis assoupie sur le canapé. Donc, elle est sortie à quelle heure? Elle est sortie à 4h30 ou 5h. Et là, elle dit, vers 4h-5h, ça veut dire qu'elle est partie vraiment tôt. Tu es venu d'un mensonge. Tu étais vêtu de blanc pur. D'une clarté avec quelque chose autour de ta tête en blanc. Tu m'as appelé. Écoutez, mes habillements ne sont pas au hasard. Je ne m'habille pas au hasard. Je porte ce qu'on m'a montré sur moi dans le spirituel. Parfois, vous allez voir, voilà une couronne qui met sur ma tête. C'est vrai que parmi vous, souvent, je vous dis que je vends les chapeaux spirituels. Je vends les corilles. Vous vous dites, ah, ça va me servir à quoi? Il y en a parmi vous, vous avez des vêtements spirituels que vous devez avoir. Avez-vous? Coco Tchap, je ne vais pas te dire. Je lui ai dit pendant sa consultation. Tu as compris? Le rituel consiste à quoi? Et le tout c'est qu'elle, la consultation, ce n'est pas le hasard. C'est parce qu'il n'y a pas de choses à toi. Je l'ai consulté, les ancêtres m'ont dit que Dieu veut aller faire ça à l'eau. Elle est partie à l'eau, elle a fait. Je l'ai consulté hier matin. Ce matin-ci, à 3h ou 4h, elle est partie, elle a fait ça à l'eau. Voilà son témoignage qu'elle m'a envoyé ce matin. Elle m'a envoyé ça à 5h50. Bien sûr, à l'heure de France, c'est 6h50. Il dit, 4h50, tu es venue dans mon sens. Tu étais vêtue de blanc, d'une clarté, avec quelque chose autour de ta tête en blanc. Tu m'as appelé par mon prénom et tu étais accompagné étrangement d'un homme blanc que je connais, que j'échange avec lui depuis des années. Voilà, elle me donne le prénom de l'homme. Elle a dit, le monsieur était avec vous et vous êtes venu dans ma maison. Et voici, vous m'avez dit, elle donne son nom, Jocelyne. Je viens voir ton fils. Je rappelle que cet enfant-ci, c'est un enfant qu'elle a accouché en fait une normale. Après, l'enfant a subi des attaques. Donc, on a attaqué la partie cérébrale de l'enfant. Actuellement, l'enfant, elle doit aider l'enfant pour faire les selles, elle doit aider l'enfant pour se laver, elle doit tout faire sur l'enfant. Et la mère du père de cet enfant lui avait dit que c'est moi qui ai bloqué ton enfant. Écoutez, elle a dit, que c'est moi qui ai fait ça chez ton enfant. Parce que le fils de cette femme voulait que la dame s'il te avorde, elle a refusé. Elle a accouché en fait des biens pour le temps. Quelques semaines plus tard, l'enfant tombe comme ça pour rien, l'enfant tombe rien de plus qu'aujourd'hui. Ça fait une dizaine d'années. Elle me dit donc, je suis venue, je lui dis que je viens voir ton fils. Dans le rêve, je lui dis que je viens voir son fils. Elle dit, je vous ai amené dans sa chambre. Tu lui as souri et parlé pendant un moment. Puis tu priais. Je voyais tes lèvres avoir des mouvements, mais j'entendais aucun son. Mon fils, il te souriait et te regardait comme s'il était... Comme s'il était captivé. Cet homme qui est avec moi, du blanc qui est avec moi, était auprès de toi, mais il parlait aussi avec mon fils. Sauf que, lui, j'entendais ce qu'il se présentait. Je ne sais même pas s'il entendait ce que tu disais à mon fils. Je me suis réveillée. J'ai l'impression que tu représentais la Vierge Marie. Je vous ai parlé de l'importance de la Vierge Marie ici. La fête, c'est que ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. J'ai des instructions qu'ils vous donnent souvent ici pendant mes directs. Comme ça, c'est un danger qui m'entend et me dit que dis-le ça. Je dis, tu pars, après tu vas te coucher, tu dors. Donc, tu penses qu'il n'y a rien à faire ce matin? Tu penses qu'il peut être à la plage là-bas ou en te recourir? Hein? Écoutez, ce n'est que l'obéissance ou l'application de ce que tu connais qui va t'aider. C'est un parmi vous. Il suffit seulement de prendre le sel. Écoute-moi bien. Le sel avec lequel tu cuisines. Regarde. Merci, Ariane, pour la recette que tu donnes. Voilà le sel. Ça, c'est le sel sang de Jésus. Tu peux ne pas avoir ce sel chez toi. Tu prends le sel avec lequel tu cuisines ta nourriture. La solution à vos problèmes est dans votre cuisine, dans votre armoire. Bonjour la Reine des Biales. Bonjour à tout le monde là. Tu prends le sel. Trois cuisées à café ou trois pincées. Mets dans l'eau. Voilà les psaumes là-bas. Dis le psaume 23, 35, 91. Dis ce que tu veux. Prends l'eau là, tu te laves avec. Je vous assure. Il y a des gens qui me suivent depuis six mois. Même le sel dans l'eau là, ils n'ont jamais fait. C'est comme ça que vous êtes bloqués. C'est comme ça que vous êtes bloqués. Des choses sont bloquées. Pour le lait et le miel, vous prenez l'habitude de faire vos choses très tôt le matin. Tu prends le lait. Ça peut être, comme on dit, le lait de nidot qu'on a. Prends un sachet de nidot. Tu mets un dans cinq litres d'eau ou trois, quatre litres d'eau. Ça, c'est après avoir fait ton lavage. Donc, tu te laves, tu enlèves la saleté sur toi. Tu prends maintenant le seau. Tu verses le lait dedans, la poudre. Tu prends le miel. De préférence le miel. Si tu n'as pas le miel, prends le sucre. Tu peux mettre sept sucres. Tu mets trois, ça ne sera pas assez. Ou bien tu mets trois cuillères à soupe de miel. Tu prends, tu verses dedans. Seigneur, merci beaucoup Papa Yahweh. Tu as dit que tu as amené tes enfants dans une terre où il y avait du lait et du miel. Par ce miel que je prends, je verse sur moi. Seigneur, restaure ma peau, mon attirance. Que dans mon business, que les gens m'aiment. Que je parle comme ça, les gens écoutent ce que je dis. Je viens de vous lire le témoin, j'ai la personne qui a fait le bain de lait et de miel. Elle a vu les asticots sortis de ses pommes de main dans le rêve. Le premier jour de lavage. Faites ça pendant trois jours. Si vous voulez, vous mettez le jeûne, tout ça. Si vous allez être, ou bien vous êtes malade, ne jeûnez pas. Tu prends les passages et la tuiles. Seigneur, restaure le goût. Que quand les gens me voient comme ça, ils m'aiment. Mon attraction. C'était parmi vous, il y a un espèce de richesse sur vous. Mireille, ne vous en prie, Michel. Ne me posez plus les questions qui n'ont pas de sens. Si tu travailles la nuit, tu fais le bain quand tu peux, non ? Oui, qu'est-ce que tu as ? Calculez les heures, douze, neuf, douze, quinze, dix-huit heures. Écoutez, vous vous bloquez ce moment-là la spiritualité parce que, non, comme je n'ai pas encore ça, je vais à Tanki. Comme je n'ai pas encore ça, je vais à Tanki. La spiritualité n'est pas comme ça. Je vous dis souvent que si tu n'as pas le sel, mon sel que je vends, prends ce qu'il y a dans ta cuisine en attendant d'acheter le sel. En attendant d'acheter le sel spécial qui vient du Cuba ou du Tibet. Parce que le temps que tu paies là, tu es en train de te gâter toi-même. Donc tu mets ton eau où tu as mis le lait. Même si c'est le lait concentré, tout ce que tu veux, mais pour que ce soit blanc. Même si c'est le lait concentré que tu as. Prends, tu mets. Pourvu que ce soit blanc. Fais avec ce que tu as en attendant d'avoir ce que tu veux. Ça, c'est ma règle de base. J'ai les business que j'ai commencés avec 5 000. Même les affaires de banque que je vous montre. Au départ, je ne connaissais que le sel. Je ne connaissais pas les parfums, les ceci, les kits. Je ne connaissais pas tout ça. Mais j'ai fait ce que je connaissais. C'est ça qui nous bloque souvent. Ce blanc que je suis en train de vous dire, c'est pour restaurer votre attraction. Certains d'entre vous, vous êtes là comme ça. On vous a dégâts. On t'a rejeté. Donc, c'est comme si tu sentais, moi. Tu restes comme ça, là. Ton mari qui est de la maison, il part. Mami, prends le miel, le lait, mets dans l'eau. Lave-toi avec. Tu finis le lait, là. Tu fais le sel. Seigneur, restons ma beauté. Seigneur, restons mes finances. Restons mes finances. Ma vigueur. Quand tu vas verser le lait sur toi. Écoutez, vous buvez le lait, c'est bon dans le corps, non? Je t'assure. Quand tu vas verser le lait sur toi, tu vas sentir quelque chose qui va quitter sur ton corps. Je vous dis. Toutes les choses que vous mangez, là. Quand tu mets ça sur le corps, ça a un autre pouvoir. Le pipi que tu jettes, là. Quand tu mets sur ton corps, tu vas voir comment ça va faire. Ce sont les choses que j'écoutais avant. Je me disais. Le pipi, n'est-ce pas, on jette le pipi. N'est-ce pas, on jette le pipi. Maman. L'onçon qu'il y avait sur moi le premier jour où le monsieur lave avec mon pipi. Hé, hé. Maman. Maman. Je reste toute la journée. Je sens ce moment où j'ai 100 de l'énergie sur moi. J'ai 100 de l'énergie sur moi. J'ai dit que. Ah, je me suis lavé le pipi le matin. Je me suis lavé le pipi le matin. Quand il vous parle comme ça, je sens même. Je sens comment. Parfois, tu commences quelque chose, tu te lèves le matin, tu te dis. Je vais partir là-bas, je vais faire ça, je vais faire ça. Tu finis, tu te couches, tu dors. Tu dors jusqu'à 14h. Alors qu'on fermait le bureau là, 12h. Il y a une emprise sur toi. Il y a un contrôle qui se passe sur toi. Il y a un contrôle qui est sur toi. Tu ne sais même pas. Voilà les examens qui arrivent. Là, vu vos enfants vers les banques. J'ai dit, oui, c'est mieux. J'ai une de mes enfants qui m'a écrit. J'ai dit que j'ai fait le pipi, la fatigue qui m'a pris. J'ai cru que j'avais mourir. Il y avait trop de mauvaises énergies en toi. C'était ça qui sautait. J'ai une de mes filles qui a 17 ans. Elle me fait le message dans la nuit. Elle me dit, Maman, je vais te donner un témoignage. J'ai commencé à me mettre la vave et le sel. Premièrement, à l'école, tous les gens qui me détestaient, ils sont venus me demander pardon. Deuxièmement, maintenant à l'école, quand je ne comprends pas quelque chose, je n'ai plus peur. Je lève la main, je demande et le professeur explique. L'enfant à l'école. Tu peux pas savoir où on a taché ton enfant. Les esprits sont en train de ta maison. Ton enfant a taché, ton enfant. Tu vois, l'enfant, il fait des trucs, il s'en comprend. Tu es dans l'enfant, tu es dépassé. Maman, l'autre qui dit que Naya, tu n'as pas fait comme si le palu est arrêté. Oui, oui, ça c'est les symptômes. Qu'est-ce qu'on sait tous les mois? Écoutez, dans le mois, tu dois avoir tes jours de lavage. Trois jours de miel et lait. Trois jours de pipi. Le reste du temps, tu fais le sel. Maintenant, si tu as les kits que tu as pris, peut-être le kit de fondation, écoutez, vous devez faire vos kits de fondation. Et le kit de fondation doit se faire au moins pendant trois mois. Le mois, si tu prends 5 ans, 5 000 kit de fondation, tu fais. Le mois prochain, tu prends 5 ans, 5 000, tu sors ton argent. Tu fais. Pareil, le mois d'après, tu fais. Il y en a parmi vous, vous devez faire même 5 mois de lavage. Quand tu as déposé ton bain de devant toi, lait et miel, je dis bien, si vous êtes spirituel, vous êtes connecté, quand vous allez verser le lait sur vous, vous allez voir que ça, parce que c'est spirituel, je vous dis, tu peux aussi utiliser le lait, le bain de lait pour faire ta purification. Tu fais trois jours avec le sang de Jésus, tu utilises le sel sang de Jésus, les trois autres jours, tu utilises le lait. Donc, tu lis les passages suivants. Si c'est pour la purification, tu lis le passage suivant, psaume 51. Psaume 51. Et tu lis le psaume 35. Donc, le combat et la purification. Ça, c'est pour le bain de purification. Maintenant, si c'est pour le bain de déblocage, tu lis le psaume 35. Isaïe 10, verset 27. Somme 91. Isaïe 54, verset 17. Tu lis tout ça. La reine Brigitte, si tu veux payer ta dîme chez moi, si tu peux faire un RIA, c'est bon. Si tu ne peux pas faire de RIA, contacte la représentante de Paris, tu lui donnes, elle va m'envoyer. Oui. Celle de Paris ou de Nantes. Tu déposes sur son RIB. Tu le fais un transfert bancaire de RIB. Elle va m'envoyer ça. Donc, je bénis les dîmes que vous payez chaque fois. Si ces enseignements, si vous aidez, je bénis vos dîmes. Je bénis aussi vos augmentations financières. Voilà. Donc, si c'est le bain de déblocage, comme je l'ai dit, somme 35, somme 23, somme 91, Isaïe chapitre 10, verset 27, 27, 27. Isaïe 54, verset 17. Voilà. C'est pour le déblocage. Si tu ne peux pas jeûner, même si tu ne peux pas jeûner, fais sa malle et bain. Maintenant, je vais vous donner les instructions encore. Certains d'entre vous, prenez les choses que je vais vous donner suivantes, les choses suivantes. Vous allez prendre le... le riz. Un kilo de riz. Non cuit. Un paquet de bonbons, un paquet de biscuits. Avec une bouteille de vin rouge. Ok? Pâté offrit ça à l'eau. Le riz représente l'abondance. Demandez l'abondance. Le vin, c'est pour leur propre enjoyment. Les biscuits et les bonbons, c'est pour leur demander qui met le sucre dans votre vie, qui met le goût dans votre vie. Et Naira, arrêtez. Je vais te bloquer. Défile les commentaires, tu vas voir. J'ai dit, j'ai répété. Et les gens ici ont recopié, ça ils ont mis ici. ça ne va pas pour que tu regardes le direct, c'est à nouveau. Parfois, vous êtes tellement paresseux qu'on ne veut pas vous asseoir pour regarder ce qui va vous aider. Ce que je vous donne ici, les gens me payent pour que je leur dise ça. Je donne même gratuitement, si tu ne peux pas mettre les mégas dans ton téléphone pour regarder. Mais arrêtons aussi quand même, non. Arrêtez aussi. Votre pas de paresse là, vous exagerez. Mais ne vous inquiétez pas, pour chaque personne qui regarde ma vidéo, tu ne peux pas faire, quand tu es béni là comme ça, ça augmente sur mon compte. Viens me... Ça augmente sur mon compte. C'est pour ça que je vais toujours vous apporter de la valeur. Je ne vais même pas hésiter. Quand on me dit, dis, je vais dire. Même si c'est deux personnes qui ne peuvent pas te faire, ça va les aider. Le kit de fondation va vous aider pour briser les malédictions sur vous. Beaucoup d'entre vous vous êtes sous l'emprise des malédictions. Il vous faut faire les kits, il vous faut faire les lavages, il vous faut faire les offrandes, il vous faut faire le salaka, il vous faut aller à l'eau, donner les choses et cela. Et on n'entre pas dans une ville, on ne s'installe pas dans un pays sans partir. à l'eau, voir les entités de ce pays-là. C'est quelque chose, c'est quoi? Vous me dites que vous ne trouvez pas l'eau, vous voulez qu'il fasse comment? Il y a des gens qui voyagent, je ne sais pas, dans une autre ville pour faire les offrandes à l'eau. Wow! Donc, Bibiane, tu dis que tu faisais d'abord le kit. j'ai commencé le kit fondation. Avant, je ne rêvais pas souvent. Bibiane, il faut écrire ton témoignage, on va publier ça, ça va aider les gens. Moi, il faut souvent d'écrire vos témoignages pour qu'on monte, on publie ça aux autres personnes. Le témoignage, elle aide les autres parce que ça construit leur foi. je peux m' nächste aussi. Et là, on a einta, «C'est à la tête élevé, t'raîné, où on va rappeler ça. Toute c'est à la tête, Ok. Je vais prendre une autre acuerdo, vous ouvrez les paquets vous versez tout oui vous ouvrez vous versez en laissant vous parler bonjour bonjour la reine sandrine je vous ai dit ce que vous pouvez faire on ne fait pas le lavage pendant les règles pierre blackwood soyez logique comment j'aime les déceptiques on est bonjour le roi soleil j'ai très bien dormi on ouvre tout on veste tout je comprends pas votre question tu arrives à l'eau tu ne veste pas le tout pourquoi tu vas rentrer à la maison faire quoi avec le reste non 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 Je pense que j'étais bien à mes instructions de la journée. Bonjour Laura Stéphane. La reine Carrel, bonjour. L'espoir, bonjour. Vous devez comprendre que ce sont vos actes, vos propres actes qui vont vous sauver. Personne ne va vous sauver. Ce que vous aimez toujours, je peux vous dire que les personnes qui écoutent ce que je donne comme instruction. Ils ont mis en pratique et leurs choses ont avancé. Mais, Daniel Blandine, tu vas me demander si on achète le sel au marché ou à la boutique. Arrêtez. Arrêtez. Tu pars à l'eau quand tu as la possibilité. Je te conseille de partir quand il fait trop de jours parce que si c'est les plages où il y a tout le monde qui vient. Celle qui m'a donné le témoignage ce matin, je vais vous lire le témoignage à vous. Ordinateur, je vais t'arrêter. Fais trop de bruit toi. Celle qui m'a donné le témoignage ce matin, elle est partie. Elle vit à Paris, elle est partie à la Seine. Attendez, je vais vous relire son témoignage. Elle dit, j'ai fait le rituel à l'eau. Lait, sucre, biscuits, bonbons, riz. Dans la grande Seine, pas trop loin de chez moi, très tôt ce matin. Ensuite, en rentrant, je me suis assoupi sur le canapé. Les 4h-5h, donc c'est elle est partie. Et qu'elle reste, et que c'est à 5h qu'elle dit ce témoignage. Après l'usage du tissu blanc dans le kit de fondation, garde le tissu, garde le tissu, garde le tissu. Ne le jette pas. Le cardenal, on jette, mais le tissu, on ne le jette pas. Elle dit, donc, vers 4h-5h, tu es venue dans mon sens, tu étais vêtu de blanc. D'un blanc, d'une clarté, avec quelque chose autour de ta tête en blanc. Tu m'as appelé par mon prénom et tu étais accompagné d'un homme blanc. Après, maintenant, tu m'as dit que tu voudrais voir mon fils. Tu m'as dit, je viens voir ton fils. Je vous ai amené dans sa chambre. Tu lui as souri et parlé pendant un moment. Puis, tu priais. Je voyais tes lèvres avoir des mouvements, mais j'entendais aucun son. Et puis, mon fils te souriait. Et après, il dit, je me suis revenu en susseau. J'avais l'impression que tu représentais la vieille Marie. Écoutez, il y a des choses qu'on vous a dites très tôt dans votre vie. Vous vous découragez. Premièrement, quand je soigne quelqu'un qui est protestant, je prends l'effigie de la vieille Marie, je lui donne. Il me dit, moi, je ne peux pas l'utiliser parce que je suis protestant. Je lui dis que, ouais. Donc, si la vieille Marie va venir te sauver, tu vas refuser parce que tu es protestant. Le deuxième mensonge qu'on vous a aussi montré, c'est que, oh, l'eau est négative. L'eau contient les mauvais esprits. Oh, écoutez, il y a le bon, il y a le mauvais partout. Il y a le bon, il y a le mauvais partout. Tu peux prendre le coteau, tu tuques un crâne avec, tu prends le coteau, tu coupes quelque chose, tu prends le coteau, tu te libères, tu es attaché. Je vous montre, donc, ayez l'esprit très ouvert par rapport à certaines choses. Ayez l'esprit très ouvert. Sinon, vous allez vous retrouver très bloqués. On te dit, peut-être que, va à l'eau, tu te donnes ça. Ah, 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 moi, elle veut partir là-bas, par la ville. Hum, non, l'eau, on m'a tout dit dans mon pays, que dans mon village, que l'eau, l'eau. Tu arrives, tu dis que je parle à l'entité positive de cette eau. Les gens peuvent partir à l'eau, ils attachent les gens. Un jour, je fais le lavage d'une femme. Je vois comment quelqu'un a pris son caleçon. J'ai une vision, je vois quelqu'un a pris son caleçon et partir à l'eau. Attacher le caleçon, laver, pour bloquer le travail, le foyer de la femme. Je vois ça, je lui dis, mais attends un peu. Je vois l'eau, je vois quelqu'un avec ton caleçon. Elle me dit, maman, j'ai laissé mon mari au Congo. Depuis trois ans, le mariage est dandine. Quand je venais ici, il avait dit qu'il me suivait. J'ai laissé mes habits à la maison. Et dans la ville où on vit au Congo, il y a l'eau. Et les femmes pratiquent beaucoup là-bas, à l'eau-là. Donc ça ne me surprendrait pas qu'une femme est venue prendre chez moi un de mes caleçons. Elle est partie, fais ce que tu vois à l'eau. Il y a des gens qui partent à l'eau, ils t'attachent. Toi-même, tu pars avec la même eau-là, tu ne parles à cette eau-là. Parce que tous les autres du monde entier communiquent entre elles. Donc ouvrez votre esprit, s'il vous plaît. Le feu, tu peux prendre le feu, tu brûles quand il meurt. Tu prends le feu, tu mets en bas de la mamie, tu cuis la nuit, tu manges. Vous avez tellement détesté la vieille Marie. Tout ça, elles sont les plaintes, elles sont les plaintes de l'ennemi. Lili, donc Dieu, si tu viens d'arriver et que tu ne regardes pas les vidéos, aussi, on va te parler n'importe comment. Va te mettre, va t'asseoir, tu regardes les vidéos. Sur Facebook, sur YouTube, c'est le même nom que tu vois ici. Tu vois là, je fais ça comment ? Merci, merci, merci. Je suis sur ma page YouTube ici, là. Je vous dis combien de vidéos j'ai sur YouTube. Je vous dis combien de vidéos. Il n'y a pas de préparation précise ou spécifique. Mais rien, Wendy, tu as fait commencer et ça te... Marie, je n'aime pas les gens qui demandent de l'aide. Tu as compris. Tu as compris Marie, je te dis moi. Il n'aime pas les gens qui demandent de l'aide. Tu as commencé à t'aider toi-même. Je veux que vous compreniez qu'il n'y a que vous qui allez vous aider. La fin qu'on dit que c'est... Oh, aidez-moi, aidez-moi. Je ne suis pas dans... Je ne suis pas dans ça. Toute personne qui dit qu'il est la personne qui va t'aider. Il va vouloir te mettre sur un joug. Sur un joug. Tu peux entrer. Je crois que je dois ouvrir une centaine de vidéos indignes. Pardon. Viens lui donner du travail, s'il te plaît. Il est déjà là. L'académie des enfants va commencer le 1er juillet. Mais je pense que la première... La dernière semaine de juin, je vais prendre quelques enfants. Mais on commence le 1er juillet. Donc, j'ai bien... Je vous ai précisé qu'on pourra accueillir les enfants sur place aussi. Ceux qui ont... Les enfants sont dans d'autres villes. Ils peuvent venir. Ils dorment sur place. Ils font tout sur place. Sandrine, tu n'as pas l'eau. Tu voyages, tu ne suis pas là où il y a l'eau. Arrêtez. On est trop la paresse. Allez dans la Bible, vous voyez comment les gens voyagent pour aller faire des offrandes ou des sacrifices ailleurs. Tu vois, quelqu'un dit que Dieu m'en est où tu pars. Il dit que je n'ai pas fait mon sacrifice dans telle ville. Là, vous aimez toujours que tout soit à côté de vous. Si on n'a pas l'eau, on fait comment ? Tu cherches l'eau. Peut-être que vous pensez que... Quand les gens vous attachent, ils sont prêts à voyager. On dit qu'il y a quelqu'un à l'Est. La personne à voyager va traverser les distinctions dangereuses parce qu'il part pour un truc qui va t'attacher. On n'a pas l'eau, on fait comment ? Restez sur place. Restez sur place. Vous allez lire. Moi, j'aime ce qu'elle fait parce que... Je ne vous supplie pas. Ne fais pas. Tu vas souffrir. Souffre encore bien. Oui. Souffre encore. Une autre est sauf à l'hiette. Sauf à l'hiette. Sauf à l'hiette. Tu peux s'éteindre, tu peux pas, tu manges. On te dit, prends le sel, mets dans l'eau, lave-toi avec. Moi, vos choses là, moi, vos choses là, moi, je ne sais pas, moi, je suis ça. Ok. Prends le lait de 150, mets dans l'eau, lave-toi avec. Moi, vos choses là. Ne fais pas. C'est chacun qui sent que dans son corps. C'est chacun. C'est pour voyager, pour pas tuer au deuil de telle personne. On parle entièrement d'elles. On te dit, va au village. Parfois, tu ne parles même dans ta ville natale. Là, on a enterré tes grands-parents. Là, on a enterré tes grands-parents. Ils ne passent pas sur leur tombe. Mais tu pars pour enterrer le cousin de ta copine. Tu oublies ton propre travail spirituel. Moi, vous pidez. Depuis quand tu es parti au village pour faire le travail spirituel? Ou bien pour nettoyer la tombe des ancêtres? Ça fait cinq ans, hein? Mais la semaine passée, on était au village. Je suis passé au village. Tu partais fait quoi? Non, on partait enterrer notre voisine. Non. Tu es bête. Tu dois quitter de ta ville comme ça. Tu prends ton sac. Tu pars au village pour deux jours. On dit que tu pars où? On dit que je pars travailler. Tu as dit où tu nettoies la tombe. Et quand tu fais ton travail spirituel au village, tu dormes même un peu là-bas. Quand tu dors la nuit, ils vont te parler. Ils vont te visiter. On ne part au village faire ça quand on rentre le même jour. Parce que c'est la nuit qu'ils vont te parler. Oh, vraiment. Moi, c'est des choses qu'on ne connaissait pas. Moi, ils ne connaissaient pas. Ils étaient bêtes avant. J'étais bête. Jesus. Bonjour les oiseaux. Bonjour. Ça va? Ok. Il était bête. Quand on part au village, quand on commence à faire, je dis, oh, dépêchez-vous. Je dis, oh, non. Après, je vais dormir ici. Il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas les moustiques. Moi, je ne peux pas dormir ici. Moi, la direction que tu reçois la nuit, mors, mors, mors. Tu confines. Dans la nuit, comme ça, tu vois ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère, elle vient. Elle s'assoit, elle mange avec toi. Et parfois, il y a déjà le rêve que tu fais quand tu es encore en ville. Tu rêves, tu te vois tout le temps sur les banques de l'école. Tu rêves, tu te vois dans votre concession tout le temps, dans votre maison, au village. Ils sont à tel état privé. Je vous parle de ça parce qu'il y a quelqu'un d'entre vous. On te parle depuis, tu ne comprends pas. Oui, j'ai compris. Je suis en direct. Tu veux barader aussi? Oui. Oui. Ah, ah. Ah, ah. Bon, ils me disent de dire à quelqu'un ici-là que c'est ta saison. Ta voix doit porter à l'international. Il est temps que tu relâches ta chanson. Il est temps que tu fasses ton business de coaching. Il est temps que tu ouvres ces voix-là. Il y a quelque chose d'autre que j'ai oublié. Quoi d'autre? Bon, ils me disent de vous dire que ils sont sous toutes les formes autour de vous. Parfois, tu peux faire ton travail spirituel. Tu remarques qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent autour de toi. Dans ta fenêtre, ils viennent construire le nid, celui d'un climatiseur, les trucs comme ça. Ou bien encore, tu remarques qu'il y a des animaux que vous pensez qui sont négatifs. Ils ne sont pas négatifs. Ok? Valérie, je pense que la Vierge Marie, il faut beaucoup faire une veine dans la Vierge Marie. Beaucoup d'entre vous n'utilisez pas la force de la Vierge Marie. Je ne sais pas pourquoi. Donc, les enceintes me disent de vous dire qu'il y a des animaux parfois que vous devez ne négativer pas ou bien ne négativiser pas ou bien ne... Le français sort comme ça sort. Ok? Vous avez compris ce qu'elle voulait dire. Ne... Ne prenez pas négativement certains animaux que vous voyez autour de vous quand vous faites votre travail spirituel. Ok? Vous voyez, ils ont fini, ils sont partis. Ils sont partis. Tu peux peut-être faire ton travail, tu vois le lézard dans ta chambre. Oui, il y en a qui vont venir chier chez toi. Tu peux avoir le lézard, tu peux... Tu peux rêver, tu vois le serpent. Le serpent n'est pas forcément négatif. Voilà, tu peux avoir le chat. Les oiseaux vraiment sont les meilleurs parce que vous savez que Jean-Baptiste avait lavé, Jésus avait la poule, non? Tu te moques de moi Elle est la reine en fait Négativisez, négativez Faites comme vous voulez Vous avez compris ce que ça veut dire Un animal Parfois c'est les Il n'y a que les animaux Comme moi personnellement Je n'arrive jamais à voir Comment ça peut être positif C'est la mouche J'ai horreur des mouches J'ai dit toi mes ancêtres Pardon Ne venez pas sous la forme de mouche Vraiment Pourquoi la mouche ? Bon Passons Tu peux avoir les fourmis Qui viennent Il y a les mouches Les cafards Like Non Donc Quand vous voyez un animal Avant de Je m'appelle Une fois J'avais un rat Chez moi Un rat J'ai attrapé le rat En fait une grosse souris Je ne sais pas si c'est vraiment un rat Mais une grosse souris J'attrape mon voisin Me dit que non Donne-moi Donne-moi Il commence à nourrir le rat Il commence à domestiquer le rat Je lui dis qu'un rat restait un rat Mouche là-bas Il prend dans le rat un jour Il part loin Même à 600 mètres de la maison Il lance le rat Il y a aussi les papillons Les papillons Ce sont les gens d'animaux là lui Deux jours plus tard Je revois le même rat A la maison J'avais remarqué Une partie de ses fesses là Je lui dis que Comment de toutes les maisons Qui sont ici à Marquette Le rat a trouvé ma maison Pour réveiller Voilà alors Je demande J'avais un ami à l'époque Il m'a conseillé de prendre J'avais pris quoi là J'avais pris la cendre J'ai pris la cendre je pense La cendre de cuisine là Donc tu passes Si il y a un mec au quartier là Qui cuisine Tu prends la cendre Qui sort du centre de son feu là Je me suis mis devant la porte je pense J'ai parlé J'ai dit que Toi le rat Si tu es effectivement Un de mes ancêtres Et que tu es bien Reste dans la maison Si donc Si je te vois encore Je ne veux plus te chasser Mais si tu es quelqu'un de négatif Je te chasse de cette maison Je te commande Je ne suis plus réveillé J'ai pris la cendre J'ai soufflé L'entrée de la porte Après ça n'est plus jamais Revu le rat Plus jamais Je ne sais pas pourquoi Ça me revient à l'esprit maintenant Bon il y a aussi des petites souris Par exemple dans mon bureau J'ai une petite souris Je l'appelle Pamela Pamela c'est une souris poche Ok Pamela aime les arachides Et quand l'autre jour Mes ménageurs ont mis mes arachides Ils étaient dans le plastique Dans les bouteilles Donc Pamela n'en a plus à manger Pamela aime monter sur mon bureau Elle a pris mes chocolats Que j'avais déposés dessus Elle a commencé à manger mes chocolats Je lui ai dit aux ménagers Que pardon Reprenez quelques grains Vous déposés dans un coin Là-bas Pardon donnez-la à M.Pamela Pardon donnez-la à M.Pamela Pamela Je suis dans mon bureau J'ai 23h où je travaille Je vois la bonne madame Entrer par un petit trou Elle entre Elle a les talons Elle marche Elle entre dans mon amour Elle prend un grain d'arachide Elle ressort Elle dit bonjour Jocelyne K Cause Un repas Ecoute Il y a certains de vos ancêtres Qui vous visitent C'est qu'avant Vous bagarrez son roman Pour les sorties de votre maison Vous allez reconsidérer cela Aucun Aucun animal à côté de toi N'est anodin voilà pas mais là me manque un peu et franchement y est pas mais là vous pouvez parler de pas mais là ça vous amuse peut-être pas mais là c'est une de mes grandes arrières et grand mais là je sais pas et quand vous parlez aux ancêtres vous demandez toujours parler aux ancêtres non que vous ne connaissez pas parce qu'il y a certains ancêtres qui s'occupent de vous mais vous ne vous les avez pas connu ok vous ne les avez pas connu mais ils vous connaissent supposons peut-être toi tu meurs tu reviens voir peut-être la fille de la fille de la fille de la fille de ta fille tu vas la connaissent non mais c'est très peu probable qu'elle se rappelle de toi parce que généralement notre généalogie ça remonte tout jusqu'à l'arrêt grand mais je pense pas que tu connais la mère de ton arrêt grand mais ou la mère de la mère de ton arrêt grand mais donc je suis dans un groupe familial ils ont fait ils ont commencé à fouiller ils ont ils sont allés dans la généalogie de notre famille pour moi ça m'a fait plaisir de connaître le nom du mari de mon arrêt grand mais et de connaître le nom de la mère de mon arrêt grand mais voilà donc c'est des petites choses comme ça et parfois quand tu vas aller à l'eau tu vas faire ton offrande je dis toujours quand tu arrives à l'eau et tu finis ce que tu as fait parfois tu vas voir un oiseau qui va venir tourner autour de ta tête ou de ta tête ou bien tu peux finir ton offrand ça tu vois l'eau pour ce que tu peux voir si je suis la rive le bleu l'eau va monter rapidement ça sont des petits signes en fait tu vois peut-être quand tu arrives et c'est un marais basse tu parles tu parles tu fais ce que tu as fait tu veux ensuite après quand tu restes là-bas tu vois au mando subitement la marée ou commence ça sont des petits signes ou bien il pleut l'autre alors c'est grave je m'appelle en septembre je suis allé l'un des premiers salat que j'avais fait au village on a fini il a plus pendant cinq minutes après ça s'est arrêté ça c'est déjà des petits petits signes comme ça et vous devez apprendre à lire parce que le spirituel c'est un peu comme si ta grand-mère meurt elle revient elle est à côté de toi mais elle ne peut pas elle ne peut pas te parler audiblement elle ne peut utiliser que les petits signes elle envoie un oiseau l'oiseau vient et fait pipipi elle envoie Pamela Pamela vient et vous savez que les sourires portent la genre des gens non vous savez ça non il allait les gens qui disent qu'oh oh il y a une sourire dans la maison si tu mets la chose importée un sourire maléfique donc je vous dis toujours que tout ce qui peut être utilisé dans le mal dans le spirituel tu peux aussi prendre la même chose pour le bien donc ne détestez pas tout ça peut aussi utiliser pour le bien ok donc ton ancêtre veut te parler là voilà à côté de toi chaque jour là à côté de toi elle est fatiguée dans le réveil vient elle te parle tu dis non on a dit à l'église que quand tu meurs tu ne dois plus me parler arrière de moi arrière de moi et tu vois l'enfant c'est là et puis gore là hein elle se tourne a dit papa jean pieds gore là papa jean dit qu'à jean laissez moi comme ça je me fais des films dans la tête parfois et toi tu es là voilà tu te lèves tu es pas aux toilettes tu fais pipi tu viens tu regardes la télé tu fais tout ce que tu as fait dans la journée ils sont là ils cherchent comme ils vont communiquer avec toi et donc en fait ils peuvent communiquer avec toi partout écouter les papillons par exemple je reste tu vois les papillons dans la journée là peut-être deux papillons les plumes les plumes les plumes d'oiseaux ou d'animaux ou de poules par exemple tu marches en route tu remarques une plume il ya une fois une dame je sais pas si monsieur encore elle allait faire un sacrifice à l'eau elle est rentrée et alors elle avait parlé à ses anges elle est rentrée vous riez de me filmer vous riez de mes films vous savez pas que c'est la vraie vérité vous savez pas la fausse vérité c'est la vraie vérité qu'est pas ça ça me plaît donc elle rentre elle a fini ça le lendemain matin elle a trouvé une plume blanche sur sa voiture sur le capot de sa voiture est ce que l'esprit m'a dit en fait c'est que c'était ses anges qui l'ont montré leur présence la plume aussi peut signifier parfois que tes propres ailes sont en train de pousser donc j'ai en train de prendre ton envol voilà après il ya une autre elle a fait son travail spirituel bien le lavage la nuit l'arrivée comment il y avait des petits petits des nègres comme ça qui voulait rentrer dans sa danse à des noms qui séchent à rentrer dans sa maison les petits nègres comme ça voilà les jolies plumes et papillons plumes papillons parfois quand tu vois le papillon ça peut être que tu en train de transformer mais généralement quand vous voyez ces choses là de mal et toujours à l'esprit qu'est ce que ça veut dire moment l'esprit cela correspondre dans vous que dans votre coeur ça va être comme on me dit dans le dans la bouche de deux personnes une parole est établi donc quand le papillon rentre dans ta maison par exemple le chasse pas seulement ne le cherche pas le tuer et parfois quand je te concentre sur la chose tu demande maintenant qu'est ce que ça veut dire tu demandes aux ancêtres qu'est ce que ça veut dire une idée va venir dans ta tête voilà comment communique avec eux une idée va venir et quand l'idée va venir ça peut te mettre des sensations peut-être les gousses bombes joal et de la chaire de poule pour vendre la chaire de poule c'est des choses comme ça il ya une autre une fois je lui ai fait un lavage ou bien ma contact j'ai passé la puis on ne me quitte et là il dit que dans son rêve cette nuit là elle s'est retrouvée quelque part et partait pour se laver et qu'elle voulait se laver il y avait un négrigore c'est à dire des petits petits nains des nains plein de nains comme cela il était derrière elle noire il a poursuivi et je suis arrivé avec sa tante qui est déjà mode tu vois assiste où je crois que les plumes là c'était à bout au monde et qu'il ya des choses qu'il sortait se passer ça c'est des anges ou bien on est vautant à ta croissance parfois si ça peut monter la libération donc le jour d'on rêve de la gamme et donc que je suis apparu dans son rêve là on dit j'ai apparu je suis apparu vous avez comme écoutez je gère le français comme je n'ai pas le doctorat en lettres en lettres modèles ok je sais que vous comprenez ce qu'elle dit voilà c'est que parmi vous c'est indiqué moi elle parle pas bien le français je vais me mettre sur le direct je vais parler comment je parle seulement ok donc j'ai donc apparu je suis apparu ça sort comme ça sort j'apparais dans le rêve avec sa tante qui est déjà morte on est tous les deux en blanc et elle dit que j'ai levé la main tous les petits des nains là ils ont disparu après la puissance lavage vous devez apprendre à lire je dis toujours ça commence à voir par l'obéissance parce qu'il y en a parmi vous depuis que vous m'écoutez vous me à votre télé ne vous inquiétez pas vous devez les vues sur facebook regardez mes vidéos ne faites pas vous avez compris ne pratiquez pas ne pratiquez pas en organiser les lavages vous ne venez pas ne venez pas oui voilà bon je fais met à mes annonces il ya lavage déblocage on est quand on est jeudi non aujourd'hui le lavage va se faire en soirée donc ceux qui se débloquaient à la vache déblocage lavage fondation il ya lavage attirance donc chaque ça dépend de ce que tu veux dans ta vie fondation c'est pour couper les liens maléfiques les liens et les trucs qu'on a passé de ta famille qui te bloquent déblocage c'est tout si tu veux débloquer cette institution de ta vie lavage attirance il y en a parmi vous il y a juste un truc vous qui fait que tous vos choses ne marchent pas on vous chasse on vous rejette ses mains ok donc je pensais en justement le lavage du premier dans le premier comme vous le savez tous la rage du premier va se passer cette impression pour en venir à liboville au gabon feu le lavage certains pourront venir à douala au cameroun fait le lavage mais je vous dirai pas où je serai parce que vous n'avez pas me limiter quelque part donc vous venez sur place faire votre lavage on a le séminaire qu'on va faire dans la nuit de dimanche à lundi j'ai des gens qui sont enregistrés comment transformer ces dons en argent comment transformer les dons que tu as en argent dans l'heure du lavage du premier c'est très c'est 12 heures pas donc j'ai vraiment je demande de venir à 11h30 maximum comme ça on peut se préparer parce que vous fais le lavage pour écrire beaucoup de choses tu dois la peine de choses que tu dois faire voilà il ya tellement de la balle de témoignages pour les lavages tellement la loterie s'est lavé c'est un jour plus tard elle a eu 500 mille de recettes qu'elle a pu maintenant la piste a dit là tellement tellement le témoignage vous vous amusez je vous embrouille avec l'anglais je vous embrouille avec l'anglais vous voulez me moquer de mon français là i can't just start talking in english now you know dans ma tête je suis anglaise plus que français non je vais finir ce direct en anglais ok so i gave you some instructions um regarding first of all what you can do when you go to the beach you know if you don't have a beach in your city you can use a river or a lake um some some of you some of you guys in your you know in the village you have uh running water you can use that as well um so you i said to you you can use you bring with you one kilo of rice raw rice not cooked okay you can bring with you uh some milk you can bring with you uh biscuits and uh sweets so when you go to the water ideally you can have your feet in the water if you can't it's okay if you are you can stand on a bridge the most important part is that you can pour whatever you brought with you and you speak you're speaking to the entities that you have uh in the water you're asking for the strength um how about the sea yeah you can go to the sea as well yeah je répète en anglais ce que j'ai dit en français tout à l'heure vous êtes moqué de mon français non je vais vous parler en anglais maintenant restez si vous écoutez voilà okay so you can stand on a bridge bring with you one bottle of wine as well red wine no the pond is not good pond cannot do fun fun cannot do you need a running water something that is going in and out it's very important because uh when when you do your sacrifice you need to your offering is an offering that you're making they need to accept it so a pond is just static no so don't do that so when you can even travel to another city yeah you can travel to another city if you don't have water in your city so you stand there ideally not to be frustrated you need to find a time where you don't have people a lot of people on the beach or a lot of people on the beach on the bridge because i've heard that in europe in some cities uh you know they can catch you if you come in dirty the water yeah early francophone so you stand on the bridge first of all when you're pouring the rice you're asking for abundance okay with this with this rice that i'm pouring as i cannot count the amount of grains of of seeds that you have in this rice i'm asking for abundance open my doors whatever those were closed or shut i open them right now i open my finances open my businesses and you pour it in the water and you pour it all you will notice that all the things that i've asked most of them are white sometimes i can ask for sugar but it depends of you know up to you so you pour the rice you ask for abundance uh you take the sweets you take the sweets you have one in your mouth the rest of it you open you have to take it out of the plastic and you pour it yeah they can catch you because they see you're dirty in the water yeah so you have to be careful go in the night time or you can wear a hood so the camera cannot catch you oh this is so funny but anyway um you pour in the water and for the biscuits and the sweets have a little bit in your mouth and you pour the rest open from the plastic don't leave it in the sachet you have to open it up and you pour it in the water you can even bring a whiskey a bottle of whiskey okay a bottle of whiskey if you want to you pour the the biscuits and you ask them to sweeten your life to sweeten your life your businesses your body you know your career then you can ask whatever you want even if your marriage has gone sour you're like okay um bring some sweetness to my marriage i've been going around things are not going well my husband you know he's cheating on me stuff like that uh i remember when we once started we were lovers so restore sweetness in my marriage so the sweets is to ask for sweetness in whatever you want and after the sweets you now take the wine or the whiskey the better the offering the better the they will receive it okay so don't go and buy something that's very cheap because oh i don't i don't want to spoil my money on this thing no give some good offering the other day i heard for somebody that they needed to bring a 12 year whiskey 12 years of age that's what the ancestors asked so if you you are you're stingy it's not good for you right okay so you take the wine or the whiskey bring a little bit in your mouth and you pour the rest of it you can be by lays you can be anything any nice drink sometimes you can even bring your favorite drink you pour it and as you're pouring it okay share this between yourselves uh i'm asking you guys because spiritually or physically when we sit down to have a drink that's where we have conversations that's where we have um uh you know we talk about important things most of the time when they sit down and have a whiskey a glass of whiskey or wine they're having important conversations so you talk to the spirits and you're like i'm probing this because i'm asking uh for you guys to sit down together argue about my case give me favor and where whatever the country you are in maybe it's not your 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 homeland you know maybe you're in washington and you're pouring this as you're pouring you're like i'm asking to the gods of this land in washington to speak with the gods of my land back home and uh to give me favor okay share this between yourselves you're you're offering to the gods of the land you know you're offering to the your ancestors you're offering uh and you're asking to the universe to god because when god created us he gave us water he gave us the sky he gave us trees he gave the land he didn't just put us on the earth so there are powers and entities the sun has a power the moon has a power the earth has a power it brings forth life the water has a power and some people have used that power in their own advantage some have used it to hurt other people you feel if you feel like giving champagne why not and you have to specify that you're speaking to the positive entities okay the good ones and uh i always put uh the virgin mary and the holy spirit and you do all of it in the name of jesus i know people will be like how can you go and pour something in the water and you say the name of jesus hey jesus was baptizing with water it means that he was doing his things going to the water talking to the water putting somebody in the water i'm gonna start preaching right now hey hey okay he will he will put somebody he will lay you down in the water because he understood that he needs to work with the earth church has has deprived you of some knowledge that's why my people are perishing because of lack of knowledge sometimes he will take the earth he will put his saliva on the earth he will mix it together he will put on your eyes he will say go and wash so he's used the the earth and the water to heal somebody why do you think that today you only have to use praying to the holy spirit only and nothing else go and check the bible again read your bible again there's many things that people didn't know the water has a power that it can it can help you the earth has the power our our ancestors in africa they understood this thing long time ago this is why they will go they will pour things on the floor they will erect some altars and they go and talk to the ancestors they will sacrifice animals in the bible they do it as well au revoir victoire pour la première fois j'ai privilégié les angloons sur ma page bonne journée okay so you pour the the wine or the whiskey uh what's left some people can even cook their favorite meal and they bring into the water just one plate you have a little bit of it and you pour the rest in the water as you pour it uh ask them to share the food together between themselves do you know a goosey you can make a meal with a goosey and you bring it there they like it um that coco yum that we pound it with yellow sauce yes so you ask them to eat it you know to share it together and after that you're gonna ask what is in your heart because you have some things that are you know kept in your heart you have some battles that you have been fighting but you're tired speak to them open your heart like i need your help here i i need your help i need your help and when you start sharing with them you're opening your heart now watch and see what's happening around you sometimes when you do that you can have and you know like a bird these ones they come they came back i don't know maybe they have some so much some other things they want to share with us you can see the sky maybe you can have a like a particular shape in the sky have a look maybe you can see the water you know just comes on you i don't know just be watch and see all right so that's it that's everything i had to share with you now i have to go because i have an important appointment today so holy spirit carry me carry me holy spirit heal me oh hey heal me oh holy spirit cover me cover me you know direction tell me open the word to me reveal jesus to me and after that you can spend some time on a beach or you can go home and uh watch your dreams because sometimes they will come and speak to you in the dream okay martial you have to just listen to your spirit i told the hours already maybe you work in the day and you're free in the night maybe you work in the night you're free in the day i gave you some key hours six nine twelve like i told you so when i have the same question coming back i'm like all right bon the next time you are going to provoke my French i will always speak in English you have understood yes 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 je vous bénis aujourd'hui j'enlève la paresse de votre corps j'ai déclaré que ce que vous avez entendu ici aujourd'hui et c'est bien plus c'est à dire ce qu'ils vont vous montrer plus tard les cas que vous avez parti le fait sans paresse j'enlève la paresse de votre esprit la loup de j'enlève ça de votre corps non-puissant de jésus je vais vous fortifier y en a pas mis vous avez vous savez que vous devez apprendre même l'anglais mais vous tournez depuis vous savez que vous devez apprendre des choses mais vous tournez je déclare que vous allez être fortifié au nom puissant de jésus je déclare que vous êtes fortifié au nom de jésus-christ je viens vous restaurer je restaure vos idées je restaure et je restaure votre esprit pour l'apprentissage je vous fortifie j'ouvre vos portes il est quand que votre esprit est réceptif quand l'esprit de dieu vous parle je vous enlève de tout peu de tout embrouille certains d'entre vous est dans le brouillard depuis longtemps je vous sors de ce brouillard au nom de jésus je déclare que vos business prospèrent je dépose aussi sur vous le discernement l'esprit de discernement vous en avez besoin le discernement l'homme ne vivra pas que de de pain mais de la parole qui sort de la bouche de l'éternel bonjour dans vous open the world to me reveal jesus to me open the holy spirit carry me your carry me your take me higher take me deeper take me higher je chante nathaniel basset nathaniel basset il appelle sa volie spirit carry me your bonne journée et vous béni